Empower me, empower me, empower me, empower me, empower me, empower me. Traduction de la canalisation par Meléa Ambe-Wolf pour la deuxième lunaison de février 2020. Bonjour, amis et familles. Je suis heureuse de me connecter de nouveau avec vous et cette lunaison pour la deuxième lune depuis le solstice d'hiver. Je veux parler un instant de ce que les lunaisons signifient et ce que je fais au travers de ces vidéos. Je suis unique en ce temps. La raison pour laquelle je fais cela est un devoir sacré, un autre devoir que les mères des étoiles m'ont confié pour apporter à l'humanité, à vous qui écoutez, de nouvelles informations sur les enseignements des mères pléhédiennes des étoiles et sur l'enseignement que nous recevions au temps de la Liburie. Laissez-moi commencer par vous dire que cela est nouveau pour moi. Certaines choses me viennent à l'esprit pendant les jours ou les semaines entre les lunes. Les mères des étoiles me donnent des pistes et me donnent la direction pour faire la prochaine lunaison. Alors nous voilà dans la deuxième lune depuis le solstice d'hiver et c'est ainsi que je les compterai pour un cycle entier selon les instructions des mères des étoiles. Cette année, il se trouve que nous avons 13 lunes et d'après notre calendrier Julien-Romain, l'année 2020 est déjà par elle-même de très bonne augure. Chaque éclipse, chaque mouvement des planètes renforce vraiment l'énergie de ces 13 cycles lunaires. Ce que les mères des étoiles nous enseignent ici, c'est que lorsque l'on prête attention à ces cycles, nous pouvons être en harmonie avec ces cycles. Nous sentons comme nous ne sommes pas en phase parfois, ou un certain jour, quand nous n'avons pas l'information pour faire, être ou sentir, ce que c'est que d'être en harmonie. Je le sais, cela m'arrive parfois, et je sais que tant d'entre vous, vous vous sentez défasé ou discordant, et le jour qui suit, vous vous sentez « oui » ou « je me sens très bien ». Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait qu'une journée, je me sens bien, et une journée, je me sens défasé? Beaucoup vient du fait que nous avançons au travers de transformations solaires, lunaires et planétaires, qui se passent dans les cieux, dans notre galaxie, la voie lactée, et nous ne savons pas ce qu'ils sont. Alors, je vous encourage, comme j'essaie de m'encourager moi-même, et que d'autres personnes de la communauté m'encouragent, à regarder chaque jour, ou peut-être est-ce plus rapide que cela, chaque moment, chaque heure, où vous avez un sentiment d'harmonie ou de discorte, regardez cela comme quelque chose qui passera, bien sûr, mais aussi comme quelque chose qui contient une information pour vous. Pourquoi les choses nous arrivent-elles à nous? Bien sûr, quand elles ont une information pour nous, elles n'arrivent pas simplement par hasard. Elles arrivent alors que tout s'enligne, alors que notre conscience s'élève. Quand cela vous arrive, je veux vous donner la possibilité de travailler avec ces cycles et laisser vous donner, nous donner, l'opportunité d'approfondir la connexion avec ces cycles que nous avons et que nous sommes en tant qu'humains. Nous savons que notre corps physique est fait principalement d'eau et la lune est l'eau. Donc, nous sommes toujours en contact avec elle, d'une façon ou d'une autre, qu'elle soit pleine, nouvelle, encore, en éclipse ou bien stagnante. Quand nous prétons attention à ces choses, nous travaillons avec elles. Nous travaillons en harmonie avec elles. Wow! La vie peut être tellement plus simple. Et pourquoi pas? Pourquoi ne pas avoir l'harmonie quand c'est possible? Aussi, avec ces lunaisons des mers des étoiles, je veux vous donner la connexion au code lémurien qu'elles nous ont donné il y a trois ans. C'est une façon plus approfondie de travailler avec les codes. Je veux vous lire la carte 2, le centre des étoiles 2, car nous sommes dans la deuxième lune de ce cycle. Voyez, si vous sentez la différence en le faisant durant cette lune, en vous connectant à ces mots durant cette lune, je pense que vous trouverez un endroit plus profond en vous, un endroit plus profond dans lequel vous pouvez jouer, observer et voir ce qu'il y a pour vous. Allons-y pour le centre des étoiles 2. Du chaudron de ta force vitale, tu peux concevoir, créer et transmuter des débuts invisibles en manifestation physique. En tant qu'humain éveillé, chacune de tes semences originelles est infusée par une étincelle primitive et une essence spirituelle. Cela t'unifie comme humain et divin et se manifeste dans toutes tes créations. Laissez-moi aller plus profondément dans la signification du deuxième centre d'énergie. Il est connecté avec vous physiquement et émotionnellement. La première ligne Du chaudron de ta force de vie Nous savons que nos centres d'énergie sont aussi nos chakras. Le deuxième chakra est l'endroit où les bébés se développent chez la femme, où la semence de l'homme est introduite. Et c'est aussi ce que les mères des étoiles disent dans la deuxième ligne, Tu peux concevoir, créer et transmuter les débuts invisibles en une manifestation physique. Donc, ce n'est pas uniquement à propos d'avoir des enfants, faire des bébés. Cela touche aussi vos sentiments, ce qui vous apparaît intuitivement. Comment vous êtes connecté à quelque chose qui vous passionne et que vous voulez apporter au monde. Ce sont des débuts invisibles. Utilisons donc ces cartes comme des débuts invisibles. Elles sont venues d'un endroit extérieur à moi-même et elles se manifestent maintenant dans la forme. Donc, je crois que c'est ce dont les mères des étoiles parlent. Vos manifestations peuvent prendre n'importe quelle forme vous convenant à vous. Bien sûr que cela peut venir sous la forme de créer un enfant et d'apporter cela sous une forme manifestée. Mais ça peut être aussi apporter votre amour sous une forme manifestée. En maintenant de l'espace pour quelqu'un. Être seulement présente d'une manière merveilleuse qui supporte quelqu'un d'autre ou encore pourquoi pas être présente et maintenir un espace pour vous-même pour créer ce que vos forces manifestées peuvent devenir ou être. Et puis, la carte continue à dire « En tant qu'humain éveillé, chacune de tes semences originelles est infusée par la flamme primitive et une essence spirituelle. » Ce qu'elles disent ici est que nous sommes primales en tant qu'humains en trois dimensions et êtres physiques, mais nous avons une essence spirituelle. Bien certain, ceci est l'enseignement principal des mères des étoiles. Il se réfère au mélange de nos formes humaines et spirituelles. Ce qu'elles sont venues faire ici était apporter la spiritualité aux humains. Et la dernière ligne continue en disant « Cela unifie comme humain et divin et se manifeste dans toutes les créations. » Vous savez comment cela fonctionne lorsque vous essayez de faire apparaître quelque chose dans votre vie et que cela vous semble comme une bonne idée. Peu importe ce que vous faites, ça ne semble pas vouloir prendre forme d'une façon qui fonctionne, peut-être faire de l'argent ou si ce n'est pas à propos de l'argent, ce sont des rencontres avec des gens. Ça, c'est faire arriver les choses au lieu d'utiliser les parties spirituelles autant que les parties humaines. Nous, les humains, sommes bons pour créer des choses dans le monde, mais si elles doivent demeurer, je crois que l'on doit faire cette création avec notre essence spirituelle et ensuite, utiliser la partie humaine pour la manifester dans la forme. Prenez une respiration avec moi. En enregistrant cette lunaison, je me centre dans les mers des étoiles et je les laisse utiliser ma voix pour apporter toutes ces nouvelles informations et je suis honorée qu'elles utilisent ma voix, mon véhicule, pour apporter cette information. Cela fait longtemps depuis que nous avons eu une connexion aussi proche et profonde avec nos parents originels, les plaidiennes, les mers des étoiles. Ce que je voudrais faire maintenant est de vous présenter les mers des étoiles et de les laisser parler de cette gestation, création et endroits dans notre corps physique et aussi dans notre être spirituel. prenez quelques respirations, détendez-vous, soyez prêts à recevoir. Les mers des étoiles sont nos parents bienveillants et aimants et elles nous donnent ce qu'elles sentent être corrects pour nous à ce moment de notre évolution. Elles observent et attendent pour ce qui peut suivre. Chères femmes lumineuses, nous nous avançons dans votre réunion, nous avançons et nous vous apportons nos salutations. Nous vous les apportons de votre intérieur et de votre extérieur. Nous voici avec vous de bien des façons. Nous remercions Méléa pour écouter les instructions et pour apporter cette information au monde pour la première fois depuis plusieurs milliers de vos années. Nous voici donc à la seconde lunaison. À la seconde lunaison, lémurienne du solstice d'hiver. Que cela veut-il dire dans ce chaudron de ta force de vie? Voici ce que nous voulons vous dire aujourd'hui. Vous donnez à la race humaine une partie de vous-même, mais cette partie peut prendre forme en tant qu'un autre humain, mais cela vient sous bien d'autres formes. Cela vient sous la forme de votre cœur, de votre amour, de votre connexion à la planète et aux unes et aux autres, à votre communauté élargie. vous êtes en effet connecté à travers ce centre d'énergie et vous créez ensemble une nouvelle sagesse et une nouvelle époque. Une nouvelle époque pour célébrer comment la conscience s'ouvre sur votre planète et que les vieux paradigmes sont vus pour ce qu'elles sont ou étaient et sont guéris maintenant. Nous vous présentons de nouveaux paradigmes de conscience. Nous avons tant d'enseignants sur la planète de nos jours et nous sommes tous en synchronisation, en harmonie avec ces nouveaux paradigmes de prise de conscience. Nous vous avons donné des façons de conserver votre corps physique en santé plus longtemps. Nous vous avons donné des façons de vous relier les uns aux autres sans l'usage de l'électricité et du téléphone. nous savons que vous savez au sujet de la télépathie et de l'intrication. Quand vous êtes dans ce seul rond de création, dans votre second centre d'énergie, c'est là que les idées entrent en ébullition pour votre futur, là où elles attendent que les parties et les fragments se ressemblent et se rassemblent. Dans ce temps de la lune, dans ce cycle de lunaison, il y a plusieurs parties et fragments se rassemblant et tout ce que vous avez à faire est de vérifier avec cette partie de votre corps, vérifier avec cette partie de votre âme, cette partie de votre être et voyez si c'est le temps que votre manifestation vienne au monde. la patience n'est pas toujours simple, pas toujours facile, mais si vous êtes prête à faire confiance dans l'ordre des choses qui a toujours existé dans l'univers et à sortir des pensées limitatives d'un esprit qui ne se souvient que de ce cycle d'incarnation. Sortez de là et sachez au plus profond de votre être qu'il existe bien plus. Ayez confiance qu'il y a davantage et puis détendez-vous et respirez dans ce plus dans ce plus respirez juste dedans. Et puis observez la magie se dévoiler c'est ce que nous vous enseignons dans l'entraînement chamanique chères femmes lumineuses qu'il y a de la magie et vous en êtes les créatrices. La magie existe déjà. Comment va-t-on la créer? C'est en reconnaissant que tout ce que vous avez à faire est de vous y introduire. Il y a de la magie tout autour de vous tout le temps. Le monde que vous expérimentez est un endroit mystique. Il est rempli jusqu'au bord de surprises avec des leçons, avec amour, avec bienveillance. Et c'est tout ce que nous, vos mères pléindiennes, voulons pour vous. expérimentez expérimenter la magie, expérimenter le mysticisme. En tant que nos enfants, vous êtes encodés pour faire cela. Abandonnez les habitudes de cette vie présente. vous possédez tellement plus dans votre cache que vous pouvez aller chercher, auxquelles vous pouvez accéder, écouter, tout comme ces manifestations vous appellent pour être dans la matrice. Et lorsque vous écoutez, écoutez vraiment à partir de votre cœur et de votre âme, pas de votre intellect, dans la planification, le jugement, les peurs et les limites. Lorsque vous écoutez vraiment, à partir de votre être élargi et de votre conscience sans limite que vous êtes, les manifestations peuvent se déployer pour vous. Nous ne voulons rien de plus pour vous que vous ayez cette expérience, nos chères femmes lumineuses. Vous êtes lumineuses. Chacune de vous est une étoile des plus brillantes et nous vous voyons briller lorsque vous démêlez la programmation de votre vie humaine. avec chaque fil qui se dénoue, vous créez un espace pour la conscience du cosmos qui existe et vous trouvez dans cette conscience la beauté sans limite de votre âme. Et pour chaque maille qui se défait, vous créez un espace et dans cette conscience est l'endroit où vous trouvez l'infinie et la beauté de votre âme. Et nous tenons vos mains durant ce voyage sacré. Donc, s'il vous plaît, faites-nous confiance conscience car ce voyage en est un d'amour toujours. Prenez une respiration s'il vous plaît. Comme nous arrivons à la totalité du message, nous vous demandons dans ce cercle de l'unaison d'être conscient de la voie qui provient de votre deuxième centre d'étoiles. C'est maintenant le temps que cette voie de la créativité bouillonne vers le haut pour révéler les plans, pour concrétiser, pour attirer les autres dans le but d'apporter la concrétisation dans la forme avec vous. En vérité, vous ne faites pas cela seul. vous êtes une merveilleuse communauté d'âmes en harmonie tous ensemble dans vos créations. Et nous sommes la communauté des mères des étoiles qui sont debout avec vous. Et nous le disons au moment où nous nous retirons. Nous sommes avec vous. Prenez une respiration. de étoiles. Merci, Mères des étoiles. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui aident à mettre ceci ensemble. Mon éditeur, mon fils Orion, Julia, qui a créé la musique derrière, tous les mois. Merci beaucoup, facilitatrice de l'Italie. Et toutes les personnes qui traduisent. Brian, qui traduit en allemand, Pillar, en Amérique, du sud, en Colombie, Nancy Côté, au Québec, pour le français. Merci à vous tous. Mères des étoiles qui travaillent en nous tous, qui sont debout avec nous tous, qui nous donnent cette occasion de rejoindre différents niveaux d'éveil durant cette vie-ci. Merci. Comme Crayon en a dit à plusieurs reprises, nous avons choisi de revenir maintenant. Nous avons choisi de revenir maintenant. Vraiment. il y a 350 millions de vieilles âmes vivantes actuellement sur Terre créant ce passage de conscience. Donc, laissons l'énergie du centre de l'étoile 2 bouillonner, rejoignant le champ où se trouvent ces autres 349 millions de vieilles âmes. Où vous pouvez vous retrouver les uns et les autres, vous pouvez toucher les fréquences de l'un et de l'autre et ensemble apporter cela dans la forme manifestée. Merci beaucoup d'avoir pris le temps avec moi pour cette lunaison avec les mères des étoiles et d'utiliser l'information pour créer la magie dans votre vie. Marlo